Donc il y a une grue actuellement dans le fond du terrain qui est en train de creuser une mare pour les amphibiens. Alors tout a commencé en fait il y a deux ans quand la LPO s'est engagée dans le programme d'action amphibiens et reptiles en Champagne-Ardennes. On a procédé à des inventaires en fait dans le secteur pour suivre les populations d'amphibiens et on s'est rendu compte qu'il y avait des belles populations de tritons crétés entre autres. Il y a aussi beaucoup de grenouilles agiles, grenouilles rousses, du triton ponctué, du triton palmé et du triton alpestre. Donc on a une population d'amphibiens ici qui est assez importante. Le triton crété c'est une espèce phare parce que c'est une espèce qui est donc inscrite à Nex Directive Habitat. Et c'est une espèce qui est menacée et qui vit dans des mares, ce qu'on appelle les mares à brevoir. Elles portent bien leur nom. Donc avant ici il y avait beaucoup plus d'élevage, beaucoup plus de vaches pour le lait, pour la viande. Et donc les agriculteurs ce qu'ils faisaient, comme le sol est très argileux, c'est qu'ils creusaient un trou dans la terre et les vaches pouvaient ainsi boire librement quand elles le voulaient. Et le problème c'est qu'avec la disparition de l'élevage, les mares ont été comblées et les sites de reproduction amphibiens ont disparu. Ce qui fait qu'il reste très peu de mares à brevoir. Les quelques mares à brevoir qui restent sont le plus souvent abandonnées. Ce qui fait que les arbres ont poussé dedans, elles se sont comblées naturellement et donc elles sont devenues beaucoup moins favorables pour les amphibiens. Alors par ailleurs la LPO mène aussi des actions pour justement dégager et réouvrir des mares à brevoir qui ont été abandonnées. Et parallèlement ici en fait on a eu l'opportunité de créer de nouvelles mares qui ne seront pas des mares à brevoir puisque ici l'agriculteur qui a repris les terres va remettre de l'herbe mais uniquement pour foucher. Donc ce sont des mares tout simples. Et on espère, on est à peu près sûr d'ailleurs, qu'elles vont être donc colonisées par les différentes espèces d'amphibiens et notamment par le triton crêté. Donc ce projet de création de mares, on va en créer quatre au total sur le secteur de Saint-Rémy. Si on a l'opportunité d'en créer plus, on en créera plus. Ce qu'il faut quand même pour que on ait une population viable de triton crêté, avoir un réseau de mares qui soit suffisamment dense pour qu'il puisse y avoir des échanges de population. Donc à partir d'où il y aura plus d'échanges de population, la population sera en meilleur état de conservation. Donc ça c'est pour débuter en même temps, mais on espère bien justement continuer cette dynamique de création de marque, que ce soit dans le secteur de Saint-Rémy ou ailleurs en Champagne humide, justement pour recréer des milieux qui soient favorables à la protection des amphibiens. 2 1 2 1